Donc moi l'enjeu ici ça va être d'essayer de vous présenter où est-ce qu'on en est sachant que c'est toujours un exercice un peu difficile parce qu'on est vraiment une médiaresse, on est toujours dans l'action et donc de mois en mois ça va assez vite et il y a eu quand même des grands changements en décembre dernier Donc d'abord pour préciser ici moi je parle de mon point de vue de FIAN donc il y a toujours un truc qui est un peu délicat c'est qu'on est en train de construire un réseau partagé seulement ce réseau partagé n'a pas encore des positionnements hyper clairs et c'est un de nos objectifs d'en avoir des communs donc ici je m'exprime vraiment au nom de mon organisation et pas au nom de tout le réseau qu'on essaye de mettre en place. Donc nous chez FIAN notre point de départ, notre focal c'est vraiment le droit à l'alimentation, un droit humain que la Belgique s'est engagée à respecter, c'est pas simplement un engagement dans le vent c'est vraiment des obligations qu'elle doit remplir. Jusque là en fait depuis les années 1960 où les droits humains ont été créés c'était surtout un modèle qui était destiné à promouvoir l'Occident dans les pays du Sud et les pays du Nord n'étaient pas tellement concernés, il y avait une sorte d'implicite en disant que chez nous les droits humains sont respectés donc en fait on n'a pas vraiment à s'en préoccuper. Sauf que pour les raisons que je vais vous donner ensuite on va voir que maintenant en Belgique il y a vraiment des violations des droits humains qui sont quasiment équivalentes à ce qu'on peut avoir dans des pays du Sud et à l'inverse il y en a moins dans le Sud qu'il y en avait avant. Et donc ça devient un vrai sujet ici en Belgique et donc FIAN qui est une ONG internationale qui travaille par section nationale, chez nous en Belgique on travaille vraiment maintenant sur le terrain belge pour défendre à la fois les droits des paysans, dans une optique de souveraineté alimentaire mais aussi pour défendre les droits des personnes qui aimeraient bien manger et qui n'y arrivent pas. Donc ici sur le slide vous avez la définition, on peut la lire ensemble, c'est le droit à une alimentation adéquate est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec autrui a accès à tout instant, physiquement et économiquement à une alimentation adéquate ou au moyen de se la procurer. Donc en vrai ça veut dire que c'est une alimentation qui est abordable en termes de prix, qui est disponible, c'est-à-dire qu'il y a de quoi manger dans les rayons des états du supermarché ou du marché. Elle est adéquate et choisie. Donc adéquate c'est bon pour la santé mais aussi culturellement adéquate, c'est-à-dire je mange à peu près ce que je veux manger en fonction de mes croyances etc. Et durable, c'est-à-dire que j'y ai accès moi aujourd'hui mais il faut aussi que les générations suivantes y aient accès. Et donc c'est une dimension vraiment importante qui a été développée, pas récemment mais il y a une dizaine d'années. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, on s'y intéresse au départ de trois constats. Le premier c'est que malgré de nombreuses tentatives, on voit qu'il y a vraiment un problème d'accès à l'alimentation qui est sans cesse croissant en Belgique. Alors les chiffres sont toujours un petit peu difficiles à estimer, mais ici ça c'est des chiffres qui sont certains. Donc ça c'est ceux de la banque, les banques alimentaires qui sont les structures qui centralisent en fait la distribution de laides alimentaires. Laides alimentaires étant en fait des colis, une alimentation vraiment de basse qualité qui est rendue disponible aux gens qui ont vraiment pas assez à manger et donc qui ont vraiment faim. Donc ce que je vous montrais ici c'est d'abord la tendance linéaire qui est vraiment claire. En 1995 on avait 70 000 personnes qui avaient accès à laides alimentaires via les banques alimentaires. On voit en 2020 on est à 175. Donc les derniers chiffres, le Covid est en plus en train d'exploser tout ça. Là on aurait parlé de plus de 20% entre 2019, 2020 et 2021 maintenant. Donc ça va vraiment vite et ça fait que monter. Et c'est quoi le chiffre ? 185 000 et 402 c'est quoi ? Ah oui pardon, c'est ça. C'est qu'ils vont dans la précision. Ils estiment ça à 42 millions de repas. Et ça c'est des moyennes pour un mois. Donc c'est chaque mois les personnes qui y vont. Un truc qui est difficile de savoir c'est est-ce que c'est les mêmes personnes qui vont chaque mois ou est-ce que dans l'année ça change quoi ? En tout cas ils estimaient la FDSS donc de Brigitte Grisard qui n'est pas là aujourd'hui mais estiment qu'il y a 600 000 personnes différentes qui ont recours de manière vraiment importante et pas une petite fois quoi. Le deuxième aspect lié à l'alimentation et la pauvreté c'est la question de la nutrition et de la malnutrition. Et dans le graphique qu'on voit ici, ça vous montre les personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité. Et ce que je veux vous montrer avec ça c'est vraiment le gradient social qui est lié à la nutrition. C'est-à-dire que plus on est riche et plus on est diplômé et plus on aura une alimentation conforme à sa santé. Et donc ça c'est les personnes qui sont plutôt en bleu foncé ici. Et moins on est riche, moins on est diplômé et plus on aura des problèmes. Et donc ça va quand même de l'ordre de 20% sur le surpoids. Vous voyez il y a 20% de chance d'être en surpoids si on n'a pas de diplômes par rapport à des gens qui ont des diplômes du tertiaire. Probabilité, j'ai dit quoi ? Chance. Pardonnez-moi. Ou malchance. Et pour l'obésité c'est quasiment plutôt du simple au double. Là ça apparaît pas sur le graphique mais je peux vous le dire, il y a une hausse linéaire depuis que les données sont récoltées depuis 1997. Donc là c'est pareil, c'est un problème alarmant, on en parle beaucoup, c'est pas invisible. Par contre on a l'impression qu'on peut rien y faire. Et donc ça c'est un des constats, c'est que c'est vraiment difficile d'agir sur ces choses là. Donc un autre chiffre que j'aime bien dire, c'est que 12% de la population suit les recommandations en matière de consommation de fruits et légumes. Donc 88 qui ne les suivent pas. Ça c'est qu'on paye riche pour etc. Chez les plus riches c'est 20% seulement. Donc il y a vraiment un problème d'accès à ce type d'alimentation qui est sévère et structurel et c'est pas juste une question de choix individuels. Et voilà, 14% des décès qui sont liés à l'alimentation, à la malnutrition en Belgique, c'est clairement équivalent à la cigarette où c'est 16%. Et quand on voit les dispositifs réglementaires qui sont mis en place sur les cigarettes et l'absence de dispositifs sur les questions de nutrition, bon ça pose problème. Le deuxième constat, c'est l'incapacité qu'on a à, voilà, bon j'ai écrit le titre, c'est un système agroalimentaire industriel indéboulonnable. Donc c'est vraiment chez FIAL entre autres, avec beaucoup d'acteurs, notamment avec Sainte-Tierre du Coge, Lialabia Campesina, ça fait des décennies, enfin 30 ans en fait, je crois que c'était notre anniversaire, 30 ans, c'est vrai ? L'année dernière c'est 30 ans. Donc on travaille vraiment la question alimentaire de ce point de vue des paysans. Et en gros, on ne peut pas dire qu'on a des grandes victoires. Donc ici vous voyez, j'ai donné quelques schémas aussi, c'est le rapport du revenu agricole par rapport au revenu de la population moyenne. Sachant que la PAC, donc la politique agricole commune, a comme objectif que la population agricole ait des revenus équivalents à la population moyenne. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que dans les années 80 et 90, le revenu agricole était équivalent, là c'est 100%. Donc si on a 100%, ça veut dire que les agriculteurs gagnent comme la moyenne de la population normale. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'en gros, depuis les années 90, c'était plus ou moins pareil. Et depuis les années 90 en Belgique, ça s'est effondré. Donc maintenant, le revenu des agriculteurs correspond à peu près à 50%, voire 44% pour la dernière année. On a un revenu d'un travailleur à temps de travail comparable. Non, même pas à temps de travail comparable, mais à un revenu d'un ETP. Sachant que les paysans travaillent bien plus, généralement, que 35 heures par semaine. Ça dépend des saisons. Donc ça, c'est un échec puisant, c'est ça que je veux dire. C'est que vraiment les revenus s'effondrent complètement. Un autre exemple de cet échec de réformer le système alimentaire par la voie agricole. Ici, c'est le monde d'exploitation. Donc en 1980, en Belgique, il y avait 113 000 exploitations. En 2019, il y en a 36 000. Pourtant, la surface agricole utilisée, c'est la deuxième ligne, est plus ou moins équivalente à 1 400 000 et maintenant 1 350 000. Donc ce qui s'est passé, c'est vraiment que les fermes, sont là où il y avait en gros 200 000 personnes qui travaillaient dans le monde agricole en 1980. Maintenant, on en a à peine 50 000. Donc il y a vraiment un effondrement de la paysannerie. Et pour le dire de la paysannerie, c'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une concentration des terres. Donc les fermes sont de plus en plus grandes et chaque paysan gère maintenant environ 50 hectares. Là où avant, ils ont géré une dizaine. Et là, c'est pareil, c'est pas faute d'avoir lutté, c'est pas faute de continuer à lutter. Un autre exemple aussi, c'est la PAC récemment adoptée, là il y a encore un mois de novembre, qui est toujours aussi désastreuse et qui continue toujours de donner les subsides pour les plus grandes fermes et qui pousse toujours à l'industrialisation. Donc ça s'en sort pas. Je suis là, je le passe, il est sympa. C'est le nombre de têtes de bétail produites en Belgique entre 2005 et 2015. Donc le truc qu'on peut voir, c'est qu'il y a une stabilité complète. On produit environ par année 24 millions de poulet chair, 8 millions de poules vendeuses, 5 millions de porcs. Donc c'est des chiffres qui n'ont rien à voir avec la consommation du pays. C'est vraiment une production destinée à l'exportation. C'est pas du tout nutritionnellement intéressant. Et surtout, ça bouge pas et porte ça en hausse pour cette production, si c'est la viande. Et alors le troisième constat qui est assez intéressant, et celui-là qui est assez nouveau dans la sécurité sociale de l'alimentation, c'est le côté des alternatives inoffensives. Et donc ici, le texte est un peu long. Mais ce qui est expliqué, c'est qu'il y a une sorte de dualisation. Donc de plus en plus, les alternatives existent, mettent en place, et il y en a de plus en plus. Par contre, elles sont intégrées dans un système capitaliste de marché, comme en fait une segmentation de produits haut de gamme destinés à des populations riches et aisées. Mais elles ne menacent pas directement la production industrielle qui est toujours là et qui continue de garder captives les populations de classe moyenne ou de classe populaire. Et donc en fait, cette segmentation en marché rend inoffensive a été complètement intégrée par la logique du marché de l'alimentation. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Parce que jusque-là, en tout cas, Cheffian et de nombreux autres ont misé vraiment quasiment positivement sur le développement de ce qu'on a normalement appelé des niches d'innovation, des alternatives vraiment locales. Donc ce n'est pas pour dire qu'il ne faut plus en faire, mais c'est pour dire que ces niches-là, elles doivent être connectées à un combat politique pour ne pas se faire tout le temps récupérer comme simplement produits de niche pour certaines catégories. Je vais donner un exemple, c'était dans le règlement sur le bio, parce que je suis tombé dessus il n'y a pas très longtemps. Et donc en fait, un des trois objectifs, c'est établir un système de gestion durable pour l'agriculture, mais à côté du reste, viser à produire des produits de haute qualité. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, ça veut dire qu'il y a des hautes qualités à côté de la mauvaise qualité. Et c'est répondre à la demande concernant des biens et des produits par l'utilisation de procédés qui n'ont pas l'environnement, la santé, etc. Donc le but, c'est vraiment de répondre à la demande. Et si la demande est satisfaite, alors le bio a réalisé son objectif. Ce n'est pas du tout transformer en profondeur les racines de la production école, c'est vraiment de répondre à la demande de ceux qui veulent que ça change. Donc ça, on en arrive à ces quatre conclusions. C'est un peu une répétition. Les alternatives ratent leur coche tant qu'elles ne sont pas capables d'influencer les structures du modèle dominant. Là, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais l'agro-industrie est subventionnée, soutenue législativement par des investissements et continue sa route. Jusque-là, on a beau agir tant qu'on peut, il n'y a pas de gros changements qui sont faits. Il y a plutôt l'inverse qui se passe. Il y a des intérêts communs entre paysans et la majorité de la population, notamment pour renforcer cette idée d'accès à l'alimentation. Et donc, ça, c'est un petit peu la conclusion la plus compliquée, mais c'est que, en gros, en fait, si on reste dans les silos et qu'on continue de buter dans les silos, les paysans dans le monde agricole, les réseaux de pauvreté dans les réseaux de pauvreté, en fait, on n'arrive vraiment à rien. Et chacun bute à ses propres problèmes dans chaque groupe. Il y a des groupes hégémoniques qui empêchent le changement social. Et donc, il faut vraiment réussir à créer quelque chose qui dépasse les intérêts particuliers de chaque secteur. Et on ne peut pas donc demander à chaque secteur de financer pour l'ensemble de la population des bien-être, des bienfaits qui vont en profiter à tout le monde, mais pas à ceux qui les financent. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on en arrive à besoin d'avoir cette vision d'intérêt général sur les questions alimentaires, mais, du coup, une politique qui doit aussi être générale dans la mesure où elle intéresse tout le monde en termes de santé, en termes d'environnement, en termes de maintien de la population dans les zones rurales, etc. Bon, là, je ne vais pas perdre du temps, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de pistes et que la sécurité sociale de l'alimentation, c'en est quand même une seule, mais comme on est là pour parler de celle-là, je vais aller plus vite. Donc ici, c'est là où c'est intéressant d'avoir aussi M. Bernard Friot. C'est que là, c'est une construction qu'on a progressivement de la vision de la sécurité sociale de l'alimentation telle qu'on pourrait l'amener, qui se construit à la fois au niveau théorique, avec beaucoup d'apports des réflexions françaises, mais aussi avec le terrain qu'on a ici en Belgique, le contexte politique est très différent, institutionnel aussi. Et donc, bon, on en arrive un petit peu à ce qui est là. Ça serait rechercher la mise en place d'une loi fédérale pour garantir l'accès de tous et toutes à une alimentation saine et suffisante, sans cibler les pauvres, parce que ça, c'est un truc qui séduit, c'est-à-dire qu'on ne veut pas spécialement une politique pour les pauvres, une politique universelle pour tout le monde, et qui serait basée sur la sécurité sociale de la santé. Pourquoi ? Parce que le marché, naturellement, on va dire, ne le fait pas, et donc il faut reprendre en partie la main sur la production par une politique forte. Alors, on suit quatre principes. Le premier, donc, c'est la cotisation proportionnelle au revenu, basée sur le salaire, en tout cas tel que c'est le cas pour la sécurité sociale actuellement, qui est souvent complétée par l'impôt, mais en tout cas l'idée de base, ça serait vraiment de se baser uniquement sur les cotisations salariales et patronales, bien sûr. Le deuxième principe, c'est la redistribution universelle, donc l'idée que chacun touche 150 euros par mois, on ne doit pas demander cette aide, on la reçoit d'office, et ou investir l'argent dans des infrastructures qui seront directement financées, un peu comme pour la sécurité sociale de la santé, il y a des hôpitaux, il y a des médecins, donc cette manne financière peut aussi servir à payer des paysans, payer des fermes, tout ça, ça reste assez théorique, mais c'est dans les idées. Le principe 3, avec cet argent, on ne pourrait produire que des produits conventionnés, on ne pourrait acheter que des produits conventionnés, c'est-à-dire pas n'importe lesquels, ça c'est assez important. Et là, ça aurait été défini par le principe 4, c'est que les produits désignés seront désignés démocratiquement, avec un accent fort sur la démocratie alimentaire. Au niveau d'un territoire, au niveau d'une caisse locale, ça va dépendre aussi de qui veut bien mettre en place ce système-là, si c'est fédéral, ça sera au niveau national, etc. Donc là, il y a aussi plein de questions qui se posent, il y a presque plus de questions qui se posent que de solutions, mais ça c'est les principes qu'on peut suivre. Et maintenant, j'en arrive à la stratégie qu'on a mise en place en Belgique. Donc il y a deux actions principales. D'abord, c'est diffuser, sensibiliser, éveiller l'intérêt des individus pour la question autour de l'accès à l'alimentation. Donc à la fois, je répète, mais à la fois paysans et pauvreté. Et ensuite, c'est toucher et diffuser dans des organisations les plus significatives possibles. Donc arrêtez, je ne sais pas arrêtez, mais au-delà de toucher les individus, vraiment réussir à engager les associations, des organisations dans le plaidoyer politique et dans le mouvement social, de manière à ce que ça soit quelque chose de vraiment fort et porteur. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça ? Parce qu'on a trois cibles. Donc d'abord, c'est construire et soutenir le mouvement social qui milite pour l'accès à tous à une alimentation adéquate, autant du côté paysan que du côté pauvreté. Donc là, il y a des croisements à faire. Il y a pas mal de travail qui est mené à ce niveau-là. Encourager les échelons territoriaux. C'est-à-dire, pas tout de suite viser le fédéral, mais tout ce qui est entre les deux. C'est-à-dire, si on parle d'administratif, c'est-à-dire les communes, les provinces, les régions, qui peuvent avoir un rôle à jouer assez fort là-dessus et qui ont déjà des budgets. Donc il faudrait utiliser ces budgets-là ou les réorienter vers les questions dont on parle. Ou alors, pas forcément à l'administratif et politique. Et là, ça peut être un quartier, une ville, un bassin de vie. Voilà. Pour mettre en place n'importe quel dispositif qui s'alignerait plus ou moins sur les quatre principes dont j'ai parlé. Et le troisième objectif, qui est le plus ambitieux, enfin le plus difficile à terme, parce que là, il nous échappe vraiment complètement, en tout cas pour l'instant. C'est un plaidoyer pour une loi nationale créant une huitième branche de la sécurité sociale et permettant de réaliser le droit à l'alimentation. Grosso modo, le coût, c'est juste 11 millions de belges multipliés par 150 euros. Ça fait 20 milliards d'euros fois 12 par an. Et donc c'est à peu près équivalent en termes de budget aux branches de retraite et aux branches de la santé. Donc ça rajouterait une vraie grosse branche, mais c'est pas non plus un montant qui est lunaire, même si c'est beaucoup d'argent, forcément. Il y a un vrai combat politique à mener. Mais voilà, c'est pour donner une ordre d'idée de ce que ça pourrait être. Et alors, pour terminer, où est-ce qu'on en est en termes d'organisation de notre petit mouvement ? Pour l'instant, il y a une centaine de personnes qui suivent de près ou de loin un mailing et des diffusions d'informations, qui viennent à des événements comme celui d'aujourd'hui par exemple, et à des réunions communes. Jusque-là, on en fait une par mois depuis le mois de juin dernier. Donc c'était beaucoup porté par moi, notre humble serviteur. Et donc du coup, c'est aussi l'idée maintenant, en décembre, on a fait, on a essayé de donner plus de structure à l'organisation. Et donc maintenant, on a quatre groupes de travail qui permettent aux organisations de s'intégrer et d'aller plus dans les préférences et dans les centres d'intérêt. Donc le premier s'appelle, après mouffeux débat et ça peut toujours changer, positionnement politique. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller sur les arguments qui sont parfois contradictoires, parce qu'il faut bien voir que ce dont on parle, ça peut être très conflictuel. Donc là, c'est l'idée d'avoir d'ici un ou deux ans un plaidoyer commun, partagé, qu'on puisse soumettre dans des journaux auprès de décideurs publics et qui nous unissent, nous. Voilà. Il y a le GT Technicité qui vise à détailler les aspects techniques de la proposition. Par exemple, les aspects taux de cotisation, les aspects, est-ce que c'est 20 milliards, est-ce que c'est 16 milliards ? On dit comme ça, c'est vite fait, mais 4 milliards d'euros, c'est pas rien. Du coup, d'aller vraiment dans les détails comme ça. Le GT Projet Concret qui vise à soutenir des projets qui sont déjà existants. Souvent, c'est soit des projets alimentaires, mais qui ne s'intéressent pas tellement au social, soit des projets sociaux qui ne s'intéressent pas tellement à l'alimentaire. Et donc, c'est essayer de soutenir ces projets-là. Et puis, le GT Éducation Permanente qui vise à développer des outils de sensibilisation, mais surtout aussi des outils pour créer des groupes, dynamiser des groupes au niveau des territoires, etc., qui voudraient se lancer dans l'aventure de la sécurité sociale, de l'alimentation. Et voilà. Merci, j'ai terminé ce panorama.